20 000 mètres carrés de manga, de sci-fi et de show, avoué savant du rêve. Et non, nous ne sommes pas à la Japan Expo, mais bien à la Paris Manga et Sci-Fi Show, sa petite sœur. C'est ici, à la porte de Versailles, là où il y a quelques mois encore se tenait la Paris Games Week, que les fans de manga et de comics se sont donné rendez-vous. Comme d'habitude, les cosplays et les vendeurs étaient présents. Mais le jeu vidéo n'était pas en reste pour cette 17ème édition, puisqu'une grande partie de cette convention lui était destinée. Et parmi les stands qui auront retenu l'attention des visiteurs, celui de Kayane était certainement le mieux placé. En effet, durant deux jours, la championne de jeux de combat animée avec Genius, autre pro-gamer sur Tekken, une scène qui permettait aux visiteurs de s'affronter sur, bien évidemment, des jeux tels que Soul Calibur ou Street Fighter. Vraiment, c'est indescriptible parce qu'ils sont vraiment très très gentils. Et je suis chaque fois très surprise en fait. Parce que je me rends compte que ça leur fait tellement plaisir de jouer à des jeux de combat. Parfois même pas plus Street Fighter que Soul Calibur. Quand je demande au public ce qu'ils préfèrent, c'est Soul Calibur. Alors comme c'est mon jeu de cœur, forcément ça me touche énormément. Donc voilà, ça se passe à merveille. Oui, les gens sont vraiment les fans, les gens qui nous voient à la télé, sur les vidéos, c'est toujours important de... ça nous fait plaisir. C'est ce qu'on aime le plus, prendre des photos avec eux, se marrer. On a des habitués qui nous offrent des cadeaux, tout ça, donc c'est vraiment super, c'est adorable. L'occasion était donc trop belle pour les visiteurs de tenter de gagner au moins un round contre la championne. Et malgré quelques belles tentatives, Kayane est resté invaincu. En fait, je voulais l'affronter. En même temps, je fais partie de la communauté Soul Calibur. J'essaie de progresser un petit peu. Et bon, elle est très forte. Bon, c'est violé en même temps. Enfin, je m'attendais à perdre de toute façon, mais voilà, c'était sympa. Pour rester dans le thème jeu de combat, Namco Bandai s'est aussi installé sur le salon avec un des plus gros stands. Au menu, la possibilité de tester les nouveautés tout en restant dans le thème du manga, avec des titres comme Dragon Ball Battle of Z, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, ou encore Jojo's Bizarre Adventure ou Star Battle. Mais les jeux de combat n'étaient pas les seuls représentants en termes de culture vidéoludique japonaise. Et oui, les jeux musicaux avaient aussi leur stand dédié. Et parmi eux, le stand d'Epitamine, une association de fans de japanimation et de culture japonaise, venue faire découvrir aux visiteurs des choses comme Dance Dance Revolution. Et on peut dire que ceux qui s'occupent du stand connaissent leur affaire. Alors, c'est de l'entraînement, que de l'entraînement. Faut pas être timide, faut vraiment jouer. Si vous voulez un tapis, ça peut aider chez vous. Il y a des salles d'arcade justement qui proposent le jeu en borne. Donc voilà, c'est que de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. On est toujours content d'être là, rencontrer des nouvelles personnes, de présenter ce que notre passion a à des gens qui ne connaissent pas, et ceux-mêmes, les passionnés comme nous aussi. Mais si remuer vos fesses en rythme, ce n'est pas votre passion, les jeux plus classiques étaient aussi présents. De même que pour les nostalgiques, la tête dans les nuages offrait la possibilité de tester quelques jeux d'arcade. Mais entre deux dédicaces de Tilk, de Dark Vador ou du docteur Carson Beckett de Stargate Atlantis, la plupart des visiteurs de ce Paris Manga étaient venus pour faire des emplettes. Sur les 250 stands, une très large majorité était destinée à vous faire acheter des sabres, peluches ou autres BD. Pour les vendeurs, c'est une véritable aubaine pour rencontrer un public spécialisé, prêt à dépenser des fortunes pour sa passion. Des t-shirts simples à 19 euros, ensuite qui peuvent monter jusqu'à 25, on leur offre un code pour accéder à des jeux sur internet. Et ensuite, des réductions sur des figurines avec des petits défauts, au lieu de 35, on les vend 15 euros par exemple. Ça se passe bien, les gens sont compréhensifs, ça marche bien. Un peu moins de monde que prévu, il y a du monde, mais il y a un peu moins d'achat que prévu. Et sinon, en quelques mots pour vous, le Paris Manga, c'est comment ? C'est beaucoup trop petit. C'est quand même bien organisé, il y a tout ce qu'il faut. J'ai trouvé ça intéressant, j'aime bien les activités, mais bon c'est vrai que c'est un peu petit, je trouve que ce serait bien si c'était plus grand en fait. C'est pas mal quand même, il y a plein de trucs à voir. L'ambiance du salon en général est plutôt bonne. Vous l'aurez compris, cette 17ème édition du Paris Manga et Sci-Fi Show n'aura pas forcément apporté un gros lot de nouveautés. Malgré tout, les visiteurs semblent avoir été ravis de leur visite, et ces 150 000 visiteurs là reviendront très certainement l'année prochaine.